Aujourd'hui, on va voir 5 détails ultra réalistes dans Red Dead Redemption 2. Les cordes qui maintiennent le bois sur les chariots peuvent être coupées. Et si tu retires toutes les cordes avant de prendre la route avec le chariot, tu verras que les troncs ne vont pas rester en place et ils vont petit à petit tomber. Est-ce que parmi vous, il y a des abatteurs de pêche dans Red Dead Redemption 2 ? Parce que là aussi, il y a des détails assez fous. Par exemple, quand tu attrapes un poisson, Arthur va le tenir et tu pourras choisir de le garder ou de le remettre à l'eau. Mais si tu n'arrives pas à prendre ta décision et que tu attends trop longtemps, le poisson va tout simplement finir par mourir. Et si tu le rejettes à l'eau après ça, tu le verras remonter à la surface et flotter. En te baladant, tu peux tomber aléatoirement sur deux PNJ qui s'amusent avec un revolver. Évidemment, un accident devait arriver. Quand l'homme va ranger son revolver dans son holster, un coup va partir et le blesser à la jambe. Tu pourras d'ailleurs retrouver le PNJ un peu plus tard chez le docteur. Si tu es perdu au milieu de nulle part sans ton cheval, tu peux interpeller les personnes qui passent en charrette pour leur demander de t'amener à la ville voisine. En te baladant un peu, tu peux tomber sur un homme violent envers sa femme. Tu peux l'empêcher de lui faire du mal plus longtemps en le ligotant et en l'amenant là où il devrait être, en prison. En plus de ça, tu vas même recevoir une petite récompense.